Salut c'est la rue ! Au départ je voulais faire un joli unboxing avec son et lumière mais j'étais trop pressé de pouvoir ouvrir sur watercooling le big white pur loop 2 fx. Mais j'ai tout de même fait quelques clichés et vidéos, allez je vous montre tout ça après l'intro. Depuis que je suis dans l'âge de monter des pc j'alterne toujours entre watercooling et ventirad. J'ai eu du corsair, du couleur master, du noctua et du big white. Je ferai peut-être une petite vidéo rétrospective sur le matériel que j'ai eu, dites moi en commentaire si ça vous intéresse. Le départ de ce pc c'était bien sûr le darkrock pro 4 que j'avais depuis pas mal de temps, vous l'avez certainement déjà vu dans mes vidéos précédentes. C'est un ventirad assez imposant avec deux ventilateurs, un 220 et un 235 mm, extrêmement silencieux qui peut dissiper un CDP de 250 watts. Et le tout avec 24 décibels seulement. Ce darkrock pro 4 est compatible AND et Intel. Et pour accueillir ce genre de bestiaux, il faut un boîtier assez grand comme celui que j'ai derrière moi. Et bien sûr il fallait apprécier ce type bloc moteur. Rien à redire sur ce darkrock pro 4, il est très performant et très silencieux. Mais le remplacer c'est juste esthétique. Je voulais faire un peu de place dans mon boîtier et avoir un peu plus de RGB. J'adore le RGB. Donc un watercooling all-in-one est vraiment tout indiqué pour mes besoins. Avec toutes les références qui existent sur le marché, c'est vraiment compliqué de trouver une référence qui me va pile poil. Donc j'ai dressé la liste de mes critères principaux. Il fallait absolument qu'il soit compatible Intel et AMD. Bien sûr il doit disposer du ARGB donc du RGB adressable. Je voulais également un gros ventirad qui puisse accueillir trois ventilateurs pour une dissipation thermique optimale. Et également pour une cohérence de style puisque j'ai trois ventilateurs à l'avant et donc je voulais avoir trois ventilateurs au dessus également. Et mes marques de prédilection sont Asus, Big White, Corsair et NTDXT. Les autres marques sont très très bonnes mais ne correspondent presque jamais à mes attentes. Bref je n'ai tout de même pas fermé aux autres marques. Et bien sûr le dernier point je voulais absolument conserver ce ratio performance silence que j'affectionne particulièrement avec le darkrock pro 4. Et j'ai trouvé deux références qui pourraient convenir. Le Corsair IQ H370i ou le Big White Pure Loop 2. Mais le petit problème du Pure Loop 2 c'est que c'est une version sans RGB. Je me suis dit que j'allais acheter des ventilateurs RGB et les installer à la place de ceux d'origine. Et c'est là que j'ai découvert le Pure Loop 2 FX qui est exactement le même watercooling mais en RGB. Et ça tombe bien cette game FX a été faite pour les 20 ans de la marque. Après m'être renseigné sur ce watercooling j'ai vu qu'il avait un rapport efficacité silence prix très intéressant. Et le prix justement va varier entre 130 et 150 euros selon les vendeurs. Le Pure Loop 2 et la version FX sont assez similaires voire carrément identiques. La pompe et le rédateur sont très similaires à la version Pure Loop 2 classique. Et les ventilateurs sont des light wings 120 mm. Et bien sûr j'ai choisi la version 360 mm pour avoir un rédateur qui peut accueillir trois ventilateurs. J'ai également acheté quatre ventilateurs identiques mais en 140 mm pour mettre dans mon boîtier. Donc trois à l'avant en l'inspiration et un à l'arrière en extraction. Encore une fois pour une histoire de design et d'esthétisme puisque les ventilateurs fournis avec mon boîtier sont très silencieux et très performants. Bah oui autant pousser le vis du RGB jusqu'au bout. Et par la même occasion j'ai remplacé le panneau avant de mon boîtier qui est un panneau plein par un panneau perforé afin de laisser passer plus d'air. Comme tous les produits Big White c'est vraiment la simplicité, le montage est hyper simple. Les fixations sur la carte mère sont identiques au Dark Rock Pro 4 donc je n'ai pas dû les remplacer. Juste retirer le Dark Rock, remplacer la pâte thermique du processeur et installer le water cooling. Bien sûr comme mon boîtier est un Big White et tous les produits Big White sont faits pour fonctionner ensemble. Dans mon boîtier il y a une grille prévue spécifiquement pour installer des water cooling. Grille qu'on peut bien sûr retirer du boîtier pour faire une installation plus facile hors de celui-ci. On fait son montage et on réinstalle tout dans le boîtier. Et bien sûr il faut fixer la pompe sur le processeur à l'aide des deux vis de serrage. Dans la boîte vous disposez d'un petit boîtier sur lequel on peut connecter tous les RGB et les ventilateurs. Mais l'avantage c'est que ce sont des connectiques standard en ARGB, du 4 pins pour les ventilateurs et un petit câble SATA. Ce qui implique que niveau logiciel c'est celui de votre carte mère qui permet de tout gérer. Pas besoin de programme supplémentaire et si vous avez envie de vous passer du boîtier, pas de problème, vous branchez directement sur votre carte mère. Pour ma part j'ai tout branché en série via le boîtier donc ce qui veut dire que j'aurai toujours la même couleur dans tout le boîtier et ça me va très bien puisque tout est branché sur la même prise unique qui est branché elle-même sur la carte mère. Mais donc je ne peux pas choisir que les ventilateurs du watercooling soient en rouge et ceux de la tour en bleu par exemple. Si vous voulez faire ça il faudra brancher les différents connecteurs RGB et donc pour ma part tout est branché sur le même boîtier. Et en plus j'ai utilisé celui des ventilateurs puisque oui j'ai acheté les ventilateurs avant le watercooling. Donc il dispose également d'un boîtier de connexion. Et comme c'est un produit big white, le boîtier est compatible avec les ventilateurs du watercooling. Comme tout est déjà fait j'avais pas envie de devoir tout débrancher et rebrancher par la suite donc c'est plus par facilité. Mais en tout cas ça fonctionne parfaitement. Quant au connecteur 4 pins des ventilateurs, ceux-là sont branchés sur le boîtier et non sur la carte mère, mis à part la pompe évidemment qui est sur la carte mère. Et j'ai fait un montage de la sorte de façon à pouvoir contrôler les ventilateurs moi-même via le bouton du boîtier qui me permet de varier entre trois intensités. Et donc c'est moi qui choisis l'intensité et donc le bruit de mes ventilateurs. C'est simple, quand je joue je le mets à fond, quand je ne joue pas je le mets à la vitesse minimum. Et niveau température ça passe parfaitement. Les températures justement parlons-en. Quand j'ai installé ce watercooling on était en plein l'été 2022 donc j'avais 25 degrés dans la pièce à 10 heures du matin donc c'est pas super optimal pour faire des tests mais bon pas trop le choix. Vous pouvez voir en accélérer les mesures faites avec OCCT. A gauche le ventirad, à droite le watercooling. Je précise aussi que je ne suis pas du tout spécialiste dans le test de refroidisseur. Vous devriez trouver plein de vidéos sur le sujet. Moi ce que je fais c'est un test en situation réelle donc en jeu pour ma part. Et ce que j'ai pu constater c'est que les températures du processeur que ce soit avec un ventirad ou un watercooling varient entre 75 et 80 degrés en permanence. Une marque qui en fait son nom, Bequite, silence, on est en droit d'en attendre beaucoup. C'est assez difficile à montrer par YouTube. La mesure que j'ai fait son à l'oreille, mon ressenti et également à l'iPhone. Donc un outil qui n'est pas spécifiquement prévu pour ça. Les résultats sont à prendre avec des petites pincettes. Mais en tout cas ce que j'ai pu constater c'est qu'en situation normale, sans jeu, sans que le pc soit sollicité, le bruit est vraiment très acceptable. C'est très silencieux. Et quand je les mets au maximum, on entend quasi rien dès qu'on passe la porte. Donc je dirais promesse tenue pour Bequite. Le rapport performance silence est vraiment intéressant. En conclusion, si vous désirez investir dans un watercooling silencieux, performant et RGB, le Purloop 2 FX est fait pour vous. De plus, il est facile à monter, il s'adapte à toutes les configurations puisqu'il est majoritairement fourni avec des connectiques standards. Et pour environ 130 euros, c'est vraiment une occasion à saisir. Bref, je recommande. C'était Naïru, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada